Et le pénalty à venir pour les Montpellierains et c'est Mbaignang qui va aller le tirer, qui va prendre ses responsabilités. On va voir s'il va réussir ce début en ligue à Mbaignang avec les Monegas. Mbaignang, quatre pas d'élan, il s'élance Mbaignang, c'est tiré fort, il arrête Subazic, mais derrière Mbaignang qui va ! Mbaignang qui va, Subazic avait réussi à sortir ce pénalty, mais pas suffisamment bien, il est revenu ce ballon dans les pieds d'Mbaignang qui va se jeter dans les bras de Laurent Pionnier. Voilà, ils ont fait des séances de pénalty tous les deux, toute la semaine, et là Mbaignang sur ce pénalty, pas forcément bien tiré, bien sorti par Subazic, mais derrière il ne s'est pas laissé déconcentrer et il est venu conclure ce travail malgré la parade de Subazic. Chez Monegas n'ont pas suivi Mbaignang, lui il a fait, et voilà Montpellier qui égalise un partout, il reste 22 minutes à jouer. Et le deuxième but parisien à Ajaccio, signé Blaise Matuini après une série de têtes dans la surface de réparation de Memon Ochoa, et justement le milieu parisien a pu conclure cette action de la tête pour venir battre le gardien mexicain de l'ACA. Sans doute la fatigue et le manque de lucidité qui commence à se faire sentir du côté de la défense asséiste, et du coup les parisiens qui en profitent. Troisième but depuis le début de saison en Ligue 1 pour Blaise Matuini. Le Paris Saint-Germain mène donc désormais deux buts à un. Le centre de... le ballon qui va revenir pour Gourcuf ! Et le but, le deuxième but, il est magnifique, et la reprise de Johan Gourcuf sur ce centre venu de la droite, ce centre à ratter de Alexandre Lacazette, il ne s'est pas posé de question. Ça c'est une reprise, ça c'est un but d'un mec qui a la confiance, et ce mec c'est Johan Gourcuf. L'ouverture du scoreur pour les Nantais, signé Ismaël Bangoura, la 89ème minute, plus personne n'attendait le but dans cette rencontre, et finalement, servi en profondeur, le pied gauche de Bangoura, qui permet aux Nantais de prendre l'avantage dans les ultimes secondes. Et le deuxième but, signé André-Pierre Gignac, sur un contre de la tête, avec un centre de Florian Thauvin, c'est parti très très vite du milieu de terrain, et au final Florian Thauvin qui a dressé un excellent ballon, la tête plongeante dans des perles Gignac, et ça fait donc 2-1 pour Marseille, qui renverse la vapeur. Le corner qui est parti, la déviation de la tête, attention à le 2 but ! Le deuxième but pour les Rémois, signé Albeck, qui est entré il y a 5 minutes, et voilà les Rémois qui doublent la mise, et qui se mettent dans une position très très confortable pour les dernières minutes de jeu. C'est fini, c'est terminé, le voilà à l'expo des Rémois, 2 buts 1 pour le stade de Reims à Lille, la grosse surprise pour terminer cette 20ème journée de Ligue 1.